Om Shanti, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le jour 44 des bénédictions aviac. Voici maintenant Mohini Didi. Om Shanti, c'est-à-dire qu'on a commencé cette bénédiction. Ces bénédictions sont retirées des mûrlis aviac. Il y a des questions et des réponses et aussi il y a la bénédiction et la devise. Donc, si on pratique la bénédiction durant la journée, on doit aussi se rappeler d'un point du mûrlit pendant la journée. Et ici, il y a une attention sur un point. Donc, donner quelque chose à soi, c'est avoir de l'attention sur un point et on le ressent dans le corps. Et aussi, c'est une façon de nourrir l'âme par le mûrlit, par quelque chose de mûrlit. Donc, la bénédiction, on doit avoir une attention naturelle et ne pas avoir de tension. On doit avoir de l'attention sans créer de tension. Pour donner quelque chose, une nourriture quelconque à l'âme. Donc, il y a des acquisitions. Il y a aussi le revenu et aussi, comme dit papa aujourd'hui, il y aura une bonne santé. Aujourd'hui, la bénédiction est très belle. On est souvent coloré, on est souvent dans l'expansion à cause de notre influence, de ce qu'il y a autour de nous, des gens qui sont autour de nous. Alors, la bénédiction, puissiez-vous tenir à l'écart de toute l'expansion des choses colorées et rendre ce qui est difficile, facile, comme des yogis faciles. Tout le monde a l'expérience d'être dans l'expansion. Chacun a son opinion, ses idées, ses suggestions. Mais l'essence, quelle est la solution? Que faisons-nous? Alors, l'explication, lorsque vous commencez à regarder toutes les situations extérieures, au lieu de regarder le père, de nombreuses questions peuvent surgir et vous commencez à faire l'expérience qu'une chose facile devient difficile parce que les situations sont parce que les situations sont l'arbre et le père et la graine. Ceux qui tiennent l'arbre de l'expansion dans leurs mains mettent de côté le père et l'expansion devient alors un piège dans lequel donc il y a d'expansion tout autour de nous et cela devient un piège dans lequel ils sont eux-mêmes piégés. Beaucoup de choses colorées dans l'expansion des situations vous attirent. Par conséquent, souvenez-vous du père, la graine, mettez un point final éloignez-vous de tout et vous deviendrez alors des yogis faciles parce que vous n'accepterez rien dans l'intellect. Si vous écoutez, tous ces mots vont à l'intérieur et si on n'accepte pas ces mots, si on ne prend que ce qui est nécessaire, certaines personnes disent « As-tu entendu parler de… » et on dit « Je ne prends que ce qui est nécessaire » et ce qui est nécessaire, là-bas, ça fera en sorte que ce sera dans mon… ça viendra à mon intellect, mais sinon, il n'y a pas besoin d'expansion. Et la devise, en finir avec l'alliage du « Je » et du « à moi », c'est être de l'or véritable. En finir avec l'alliage de « Je » et de « à moi », c'est être de l'or véritable. La valeur est basée sur l'or véritable et quand il y a de l'alliage dans l'or véritable, la valeur de l'or décroît. Alors, toute bénédiction que nous recevons, d'abord, c'est un point à inculquer, mais quand on comprend la bénédiction, cela crée une transformation à l'intérieur. Et je dis toujours à tout le monde, le matin, après avoir écouté le mur lit le matin, quand on lit la bénédiction, rappelez-vous-en, révisez-la plusieurs fois dans la journée, contemplez cette bénédiction et elle sera nécessaire pour la journée, vous la lirez parce qu'on peut donner beaucoup de définitions, d'explications, mais comme Abadhi, se rappeler de Baba et non la situation, retenez la graine et non l'arbre. Ainsi, automatiquement, on met un point final. c'est dans le drama, c'est juste, c'est précis, c'est dans le passé, c'est terminé. Donc, la bénédiction est un moyen pour porter attention. Plusieurs me demandent comment puis-je faire pour porter attention et simplement rappeler un seul point du mur lit et ça peut faire partie de la bénédiction. Et si on continue à y penser, c'est de l'attention, c'est de la concentration. Et si la direction s'éloigne, l'intellect recrée la concentration de l'esprit et cela devient facile à ce moment-là. Et c'est la plus grande bénédiction, c'est d'être un yogi facile. donc chacun doit porter attention à la bénédiction et soi-même expérimenter et sentir qu'il y aura une transformation à l'intérieur de soi. Et comme Baba dit, parce que comme dit Baba, les mêmes sans-cars émergeront régulièrement et les mêmes pensées. et ce mois-ci, c'est le mois de pureté et c'est le plus haut niveau de pureté et c'est la pureté de la conscience, c'est le plus haut niveau de pureté. Si quelque chose s'est passé, quelque chose se passe et c'est très bon, on le laisse entrer dans notre conscience. Créons l'habitude que seules les choses qui sont bonnes émergent dans notre conscience. Même s'il y a beaucoup de scènes dans le drama, les règlements de contes karmiques, tout cela viendront, s'éveilleront, mais ne laissons pas ces éléments émerger. Quel est le bénéfice de laisser revenir toutes ces situations? Donc, gardons un genre de conscience et d'attitude qui nous permettra, qui me permettra de devenir un yogi facile om shanti. et d'attitude de l'attitude Merci.